bonjour aujourd'hui nous retrouvons la recette du mois en vidéo ce mois ci on va travailler la cerise qui est un produit de saison pour changer un petit peu du clafoutis habituel on va la travailler cette fois ci en quatre quarts et puis pour lui donner une originalité on va la mouler dans les moules à cannelé les groules à cannelé pour faire ma recette j'ai besoin d'oeufs de sucre semoule de farine avec un petit peu de levure chimique de la poudre de noisette grise et de la vanille on finira avec un petit peu de bœuf fondu pour donner l'onctuosité à la pâte tout ça bien sûr comme on fait un quatre quarts en part égale autant d'oeufs que de sucre que de beurre que de farine première étape on va commencer par dénoyauter nos cerises je vais utiliser mon dénoyateur à cerises c'est bien plus agréable de ne pas avoir les noyaux à la fin de notre pâtisserie les cerises sont dénoyautées on va passer à la réalisation de la recette on va d'un premier temps casser les oeufs dans un bol je vais maintenant battre les oeufs avec le sucre pour leur donner de l'homogénéité et surtout pour porter beaucoup d'air pour avoir de la légèreté à l'eau au gâteau voilà les oeufs sont bien blanchis j'ajoute maintenant la farine avec la levure et ma poudre d'amandes rines voilà j'obtiens une belle pâte je vais la parfumer avec un petit peu de vanille en poudre vous pouvez également utiliser de l'extrait de vanille liquide et je vais ajouter le beurre que j'ai fait légèrement fond je garde un petit peu quelques morceaux de tomat pour éviter d'avoir une pâte trop chaude donc trop liquide voilà et je vais incorporer le beurre dans ma pâte on homogénise bien la pâte éviter d'avoir des grumeaux des petites grandes farines désagréables à la cuisson on pourrait y rajouter également si on voulait un petit peu de rhum voilà ma pâte est terminée c'était un jeu d'enfant juste un mélange j'ai plus qu'à mouler dans les moules de mon choix et comme je vous l'ai dit aujourd'hui je vais déguiser mes quatre quarts en cannelé je vais utiliser mes gros moules à cannelé on va tout d'abord déposer un peu de pâte au fond du moule voilà pensez à ne pas mettre les fruits directement dans le moule quand ils vont cuire leur jus caraméliserait et collerait au fond du moule voilà après avoir mis un petit peu de pâte au fond je vais maintenant y ajouter mes fruits aujourd'hui on va y mettre les cerises on peut faire la même chose avec des framboises des fraises des prunes ou du raisin voilà on met les fruits dedans on peut être généreux et je vais recouvrir avec ma pâte à quatre quarts en appuyant bien bien rentrer la pâte à l'intérieur des fruits voilà je vais tapoter un peu pour faire descendre la pâte à l'intérieur des moules et je n'ai plus qu'à enfourner environ une vingtaine de minutes à 180 degrés nos quatre quarts déguisés en cannelé sont refroidis et bien cuit on va passer au dressage j'ai pris une petite assiette blanche sur lequel je pourrais dresser une certaine main pour la décoration un petit trait de vinique balsamique réduit pour les rouges ça va donner un petit peu de couleur à notre assiette et ça va donner également un petit peu de goût et de gâteau je vais dresser mes petits gâteaux comme ça en mettant le côté joli du cannelé sur le dessus pour rappeler nos cerises on peut décorer avec quelques petites cerises fraîches qui vont venir jouer entre les cannelés pourquoi pas on va pouvoir même s'amuser en déposer par là voilà le quatre quarts c'est très bon avec un petit peu de sucre je vais jouer avec un petit peu de sucre perlé pour apporter du croquant et je vais finir pour la beauté de mes petits gâteaux avec un petit peu de sucre glace voilà joli plat gourmand de saison et puis place riz et puis on 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 on